Salut c'est Mathieu et donc on est toujours sur Ludovox et au jour 2 de la Gen Con avec toujours Christian Lemay du Scorpion masqué sur le stand de Yellow qui va nous présenter un jeu qui n'est pas jaune, qui n'est pas masqué mais qui est un jeu rouge de purple brain c'est un peu violet aussi il y a beaucoup de couleurs partout je ne comprends plus rien donc c'est le petit chaperon rouge de chez purple brain qui sera distribué par yellow alors merci de nous présenter ce jeu du coup même si c'est pas ton jeu à toi et oui mais benoît m'a promis un bon chèque pour la présentation c'est important que les relations restent cordiales entre entre éditeurs co-distribués alors comment est ce qu'on joue au petit chaperon rouge et ça parle de quoi enfin on se doute mais alors l'idée du jeu c'est un jeu coopératif il faut aider tous ensemble le petit chaperon rouge à atteindre la chaumière de mer grand avant que le loup n'y parvienne donc on va légèrement travestir l'histoire parce que là le petit chaperon rouge a une chance d'arriver avant le grand méchant loup c'est un jeu de stop ou encore créé par annie clobet l'idée c'est que le jeu va se dérouler sur une série de cueillette au début de chaque cueillette on va retourner la première carte du paquet et ajouter sur cette carte autant de jetons cueillette qu'on trouve de fleurs sur la carte retournée et à son tour un joueur peut décider d'arrêter la cueillette stop ou dire encore c'est bon on continue la cueillette de prendre le risque alors imaginons que le joueur décide de poursuivre on va retourner une carte encore et il faut que la valeur de la carte soit égale ou supérieure au nombre de cartes déjà révélées donc là on avait un 1 la seule carte qui pouvait nous faire perdre c'était le 0 comme on a réussi on va placer le 3 et ajouter un jeton parce qu'il y avait une seule fleur maintenant est-ce que tu désires continuer ou arrêter ah ouais je continue toujours on retourne une nouvelle carte c'est perdu donc là on a fait un 1 qui rapporte 3 fleurs donc c'était pas mal mais là on devrait le placer en 3 et du coup on a perdu en 2 pardon le 1 est inférieur au 2 l'accueillette est perdu alors qu'est-ce qu'on fait c'est que on défausse tous les jetons toutes les cartes et le loup sur le plateau ici le loup avance d'une case vers la chaumière sans que le petit chaperon rouge ait la chance d'avancer imaginons un cas de figure différent où on aurait sagement arrêté et bien dans ce cas si on arrête on retourne tous les jetons et on avance le petit chaperon rouge d'autant de cases que de fleurs sont cueillies donc on n'avance pas pour les pierres mais on avance pour les fleurs alors le petit chaperon rouge avance de deux cases et bien le loup comme chaque fois quand on arrête avance aussi d'une case et bien le petit chaperon rouge doit suivre jusqu'au jusqu'au bout il peut prendre même un petit raccourci si il est plus rapide que le loup et il doit trouver sous quel jeton se cache la chaumière de la mer grand avant avant que le loup n'y arrive à la fin de chaque cueillette on peut prendre on peut manger en fait soit la galette ou le petit pot de beurre pour avancer d'une case supplémentaire ce qui enlève un peu à notre mérite parce qu'évidemment le but de ce voyage était de porter cette galette mais il vaut mieux arriver quand même avant le loup que sans galette que se faire manger et puis il y a quelques petites cartes aux pouvoirs spéciaux je vous explique rapidement quand vous retournez le hibou le hibou évidemment c'est une carte très forte donc elle est pratique elle gagne presque toujours et en plus ça nous permet de regarder la carte du dessous du paquet quand on retourne le petit chaperon rouge qui a sa propre carte ça nous permet de révéler des jetons et d'avancer une fois de plus ce qui est assez intéressant donc voilà il y a plusieurs versions au jeu on peut mettre plus difficile en reculant le départ du petit chaperon rouge on peut aussi jouer une variante plus experte dans laquelle dans laquelle il y a un piège dans laquelle un joueur va jouer le rôle du loup et dans laquelle aussi les joueurs ont des pouvoirs et ça c'est très 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 malin donc chaque joueur commence avec un pouvoir différent par exemple celui du bûcheron et s'il utilise son pouvoir il retourne la carte qui devient un serpent et il tend il la donne au loup et donc chaque fois que j'utilise un pouvoir comme joueur j'en donne un au loup alors il y a cet échange là cette tension là qui est très très intéressante donc on a la chèvre, le renard, le corbeau, le serpent et de l'autre côté on a le petit pousset peut-être Pierre et le loup un personnage que je ne connais pas, un chasseur et le bûcheron voilà donc je crois que c'était l'essentiel des règles du petit chaperon rouge et bien écoute merci beaucoup ça sort quand ? est-ce que tu peux parler pour Benoît de ce côté là ? c'est peut-être à l'automne je me souviens qu'il nous a donné une date je crois que c'est en 2024 que ça sort donc vous pouvez septembre je crois ça marche attention si tu dis trop de bêtises le chèque oui Benoît on se souvient merci beaucoup et merci de nous avoir accordé ces 10 minutes pour parler du petit chaperon rouge et on se revoit bientôt sur Ludovox salut merci 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 Sous-titrage ST' 501